Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ce webinar qu'on a le plaisir d'organiser avec Sarah qui travaille pour la société Metricool. On est ravis de vous annoncer ce nouveau partenariat. Metricool est une société qui n'est pas forcément spécialisée dans l'industrie de la location prisonnière, mais leur outil peut grandement vous aider, en fait, notamment sur la génération de trafic sur votre site Internet et le fait d'attirer des voyageurs grâce à des publications que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Donc, je vais laisser Sarah présenter plus en détail, mais en fait, c'est une plateforme sur laquelle vous pourrez connecter votre site Internet, votre blog, ainsi que tous les comptes sur vos réseaux sociaux pour tout gérer à un seul endroit et en fait, apprendre à générer un petit peu plus de réservations, pas seulement grâce aux grands outillers, mais aussi grâce à une plateforme comme ça qui vous permet d'obtenir plus d'intérêt pour votre site, pour votre conserjorie, pour votre entreprise, vous faire connaître de manière un petit peu plus large auprès des voyageurs. Donc, je te remercie, Sarah, de prendre le temps aujourd'hui de faire ce webinaire avec nous. Merci aussi de le faire en français. C'est courageux et très chouette de ta part. Donc, voilà, on va faire une petite présentation de Metricool dans un premier temps. Ensuite, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail comment Metricool peut vous aider vraiment sur votre activité en tant que property manager. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat YouTube. Sarah et moi sommes connectés et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, merci. Je te laisse prendre la parole, Sarah. Et puis, on peut échanger, bien sûr, sur la présentation au fur et à mesure que tu la déroules. Bon, merci pour la présentation, Audrey. Je m'excuse par avance pour ma prononciation. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Martin et je travaille au service marketing de Metricool. Avant de tout, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire et merci à tous ceux qui nous rèvent derrière le crâne. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que les réseaux sociaux font aujourd'hui des parties, font aujourd'hui partie des canaux de communication les plus puissants et les plus importants. Grâce à eux, nous pouvons toucher des clients potentiels de manière universelle et atteindre ainsi les objectifs commerciaux les plus ambitieux. En fait, la plupart des entreprises souhaitent aujourd'hui obtenir davantage de followers et augmenter leur trafic sur le web grâce à ces réseaux sociaux. Dans le cadre d'une stratégie de marketing réussie, un facteur qui doit toujours être pris en compte est de partager un contenu de qualité qui attrira l'attention du public cible. Mais ce n'est pas tout, parce que vous devez aussi trouver le moment opportune pour le faire. Nous savons tous qu'il est essentiel d'identifier ces publics cibles, mais peu de gens considèrent qu'il est approprié d'analyser les comportements de la concurrence sur les plateformes numériques, ainsi que les succès ou l'échec de leur stratégie. De plus, une stratégie à long terme ne réussit jamais sans une analyse du type de contenu. Cela apporte de meilleurs résultats et permet d'optimiser la stratégie pour partager avec vos utilisateurs ce qu'ils aiment à travers n'importe quel média numérique, soit les réseaux sociaux, soit la publicité en ligne. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte dans une même stratégie, et pour couvrir toutes ces questions dans le cadre d'une stratégie de marketing numérique, il est possible et conseillé de recourir à des outils externes qui nous sauvent la vie dans ces démarches. Je vais donc maintenant parler de notre outil, Metricool. Metricool est un outil de gestion et d'analyse du contenu numérique qui est né il y a quatre ans dans le but d'aider les utilisateurs et les entreprises à améliorer leur présence en ligne et à se développer dans le monde numérique. C'est un outil tout un an qui peut vous aider dans votre stratégie sur les réseaux sociaux, quel que soit votre objectif. Et je vais vous montrer comment. Donc, vous pouvez voir sur l'écran que dans Metricool, vous pouvez connecter les plateformes sociales avec lesquelles vous voulez travailler, et vous pouvez développer les quatre points importants que j'ai parlé dans l'introduction. Vous pouvez savoir quels sont les milliers moments pour poster vos contenus sur chaque réseau social, parce que Metricool analyse la fréquence de connexion de votre République. Voici un exemple du traînement de connexion des utilisateurs sur Twitter où on montre les meilleurs moments pour publier avec un couleur bleu plus foncé. Après avoir déterminé quels sont les meilleurs moments pour publier vos posts selon votre République et votre contenu, planifiez-les sur les réseaux sociaux. Vous pouvez planifier vos posts avec Metricool manuellement, comme ça. Ou vous pouvez planifier les posts massivement en téléchargeant un fichier CSV avec toutes les informations. La programmation des contenus sur les réseaux sociaux présente de nombreux avantages, mais les trois principaux sont, elles vous permettent d'avoir une meilleure organisation, vous pouvez gagner beaucoup de temps, et vous pouvez maintenir vos profits sociaux actifs. Non seulement vous pouvez planifier les contenus de cette manière en Metricool, mais vous pouvez également recycler votre contenu Evergreen en utilisant les listes automatiques de Metricool. Ce sont des listes de contenus qui sont publiées automatiquement selon l'heure et les jours, comme vous pouvez voir sur l'écran, que vous souhaitez, que vous choisissez. Vous pouvez ajouter, comme ça, ou vous pouvez supprimer des posts. Aussi, vous pouvez les mettre en poste, comme vous le souhaitez, et vous pouvez aussi les mettre en répétition pour que le contenu ne cesse jamais d'être publié. Grâce à ces deux caractéristes de Metricool, vous pouvez publier du contenu au moment le plus opportun pour votre public. Et vous pouvez aussi couvrir un autre facteur important dans la stratégie de gestion des réseaux, la fréquence de publication. Cela vous permet de garder les profils actifs et de faire en sorte que vos utilisateurs puissent avoir du contenu recourant. D'autre part, comme j'ai dit tout à l'heure de l'introduction, l'analyse d'une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux est essentielle. Les données sont nos meilleurs alliés pour prendre des décisions dans le domaine du marketing digital. Avec Metricool, vous pouvez analyser l'ensemble de votre stratégie individuellement, je vais dire réseau par réseau, comme vous pouvez le voir maintenant, ou globalement avec les rapports. Vous pouvez disposer de tous les paramètres nécessaires pour savoir comment fonctionne votre stratégie et comment est votre présent dans le monde numérique. Vous pouvez analyser l'évolution de votre communauté et l'impact de votre contenu dans les réseaux sociaux par toutes ces données. Ici, j'ai un exemple de l'analyse d'un compte Instagram. Vous pouvez voir la croissance des followers par rapport à la fréquence de publication. Toutes nos données, elles sont avec infographie et interactif. Donc, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Aussi, vous pouvez voir la composition de votre public. et le volume d'impression de votre profil et de votre publication, de vos publications, pardon. Et vous disposez aussi d'une liste de publications dans lesquelles vous pouvez trouver celles qui fonctionnent le mieux. Selon chaque plateforme ou réseau social, vous pouvez trouver des informations sur votre contenu. Par exemple, ici, nous sommes en train d'analyser Instagram. Donc, vous pouvez voir l'information sur des mesures d'ASTAG ainsi que l'impact de les stories. Et bon, l'un des caractéristes les plus utilisés et les plus différenciatrices de Metricool est la capacité d'analyser vos concurrents sur les principaux réseaux sociaux. Ici, vous pouvez voir un exemple de l'analyse de la concurrence où vous pouvez analyser tous les comptes ensemble comme vous pouvez voir ou vous pouvez analyser chaque compte individuellement. Chaque secteur est différent et toutes les entreprises n'ont pas le même impact sur les réseaux sociaux. Observer les compétences de vos concurrents dans les réseaux sociaux vous aidera à comprendre si votre taux d'engagement est optimal ou non et à quelle fréquence vous devriez publier ou même à savoir si vos efforts sont concentrés sur les bons canals. Les plateformes numériques, bon, avant de ça, je voudrais vous montrer comment vous pouvez analyser tout votre compte social ensemble. vous pouvez télécharger des rapports de Metricool et vous pouvez choisir la date et vous pouvez choisir la langue et voilà, vous pouvez télécharger les rapports avec toute l'information. de clics et le nombre de conversions. vous pouvez voir la section spéciale de Metricool pour contrôler tout ce qu'il passe dans votre annonce sur Facebook Ads et sur Google Ads. et la section est organisée en quatre modules, vous pouvez créer des campagnes à partir de Metricool, comme vous pouvez voir sur Google Ads et sur Facebook Ads, vous pouvez analyser vos mesures et vos résultats, apporter des modifications appropiées directement sans avoir quitté Metricool, comme vous pouvez ici et vous pouvez consulter les recommandations de Google Ads. Vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque j'ai commencé à parler de Metricool, je l'ai défini comme un tout-demain. C'est une plateforme qui vous permet de contrôler et d'analyser tout ce que vous faites dans le monde numérique. Et cela va plus loin, car il comporte d'autres fonctionnalités et que vous allez pouvoir essayer parce que je vais vous donner un code d'essai pour utiliser Metricool sans limite pendant 30 jours. Et bon, ça c'est tout à Metricool, j'espère que vous aimez. Super, merci beaucoup Sarah pour cette présentation et bravo à toi pour le français. C'est super, super, super. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de gens qui seront jaloux de ton niveau de français. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait pour nos clients en français. En fait, l'interface Metricool est disponible en anglais et en espagnol, mais tous les rapports dont tu parlais tout à l'heure sont disponibles également en français. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je voulais préciser du coup pour nos clients BookingSync, nous en fait, on a fait le test de connecter un site internet BookingSync que l'on génère pour vous grâce à notre PMS sur la plateforme Metricool. Comme d'habitude, on a fait un article de Manuel pour expliquer comment ça se passe pour travailler avec Metricool depuis BookingSync. Il y a tout simplement un petit tag JavaScript à rajouter sur votre site pour que Metricool puisse synchroniser les données de ce site internet-là. Donc, je vous invite à consulter notre Manuel et bien sûr à contacter notre équipe support si vous avez besoin d'aide pour la connexion de votre site à Metricool. Comme d'habitude, vu que c'est un partenaire, il y a une application, donc vous pouvez aller sur votre compte BookingSync dans la section Apps et puis aller sur l'App Center où vous découvrirez leur application. Vous l'installez sur votre compte BookingSync, vous cliquez sur le logo. Là, vous serez redirigé vers leur page sur laquelle il faudra vous inscrire. Et comme le disait Sarah, Metricool a décidé d'accorder un code promo pour bénéficier pendant 30 jours d'un compte gratuit. Donc, c'est déjà très sympa de votre part. Et de deux, je vous invite du coup à tester, à connecter vos réseaux pour un petit peu explorer toutes les fonctionnalités de Metricool. Ce qu'on a remarqué en tout cas en connectant le site internet notamment, c'était toute l'information que vous fournissez sur notamment le profil des visiteurs. Donc, ça veut dire pour nous le profil des voyageurs. Peut-être qu'on pourra remarquer, je ne sais pas si vous avez beaucoup de visiteurs de l'Allemagne. Peut-être que ça vaut du coup d'avoir vos descriptions traduites en allemand. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas fait initialement. Notamment, vous pourrez voir aussi les sources d'où viennent les visiteurs de chaque page. Donc là, ça pourra peut-être aussi vous permettre de voir, OK, est-ce qu'un média plus qu'un autre fonctionne et attire en tout cas les voyageurs que vous parvetez ? Vous pouvez également voir quelles propriétés performent le mieux. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'on pourra ensuite être dans une démarche d'adaptation, se dire OK, cette propriété-là fonctionne très bien. Est-ce que c'est peut-être mes photos, ma description qui est suffisamment attractive ? Et par contre, pour celles qui performent moins, ça voudrait dire qu'il y a peut-être quelque chose à adapter. Donc encore une fois, comme tu le disais, en fait, le fait d'avoir de la donnée est très important pour adapter toute cette communication et cette visibilité en ligne que, du coup, Métricool, du coup, supporte, en fait. L'autre chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'on dit qu'en fait, vous pourrez attirer des voyageurs, les faire venir sur votre site pour augmenter vos réservations en direct. C'est vraiment sur ça qu'on a vu, en fait, que Métricool pourrait vous aider et qu'on a, nous aussi, à BookingSync, envie de vous aider sur ça, d'obtenir plus de réservations en direct. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire. Mais il y a aussi peut-être un autre avantage. En fait, en faisant ça, en étant plus visible sur les réseaux sociaux, vous allez également améliorer, on va dire, votre branding. Donc, vous allez faire connaître votre société, vous allez faire connaître votre conciergerie. Là, c'est peut-être aussi des propriétaires, en fait, qui vont être touchés par ces publications-là, par cette communication-là que vous ferez en ligne. Et donc, c'est peut-être aussi l'opportunité pour avoir plus de propriétés à gérer dans votre portefeuille. Un petit point que je voulais souligner également, si je ne dis pas Bétis, je crois que tu n'en as peut-être pas parlé. J'avais trouvé ça super sympa aussi, le fait que toute la communication soit centralisée sur Metricool. Donc, si vous obtenez des messages sur les réseaux sociaux et sur les publications, si vous répondez dans les 20... En fait, les messages qui apparaissent dans les dernières 24 heures vont être sur Metricool et vous pourrez très facilement, en fait, répondre à tous ces messages-là, plutôt que de devoir aller sur chaque réseau social. Je pense aussi que c'est un outil qui est très bien pour les gens qui ne s'y connaissent pas forcément, on va dire, en web analytique. Alors, c'est quand même un métier à part entière, le marketing, le social media management. Voilà, c'est des choses... D'une, il faut s'y connaître et puis de deux, ça prend du temps. Donc, je pense que votre outil est vraiment intuitif pour pouvoir s'en servir de manière assez simple et assez rapide. Voilà, peut-être que ce n'est pas la peine d'utiliser toutes les fonctionnalités. En fait, je trouve que le minimum de temps investi sur Metricool vous apporte beaucoup en retour. Donc, c'est là où je vois un vrai intérêt à utiliser une plateforme comme la vôtre. Par contre, pour des gens qui seraient peut-être un petit peu plus experts sur tous ces sujets-là, votre plateforme offre aussi en fait ces possibilités d'aller un petit peu plus loin dans la stratégie sur les réseaux sociaux. Peut-être que dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui est même dédié à ça et qui peut du coup prendre en main le compte Metricool pour animer tous ces réseaux autour de votre activité de conciergerie, de vos propriétés, peut-être également un côté un petit peu, avoir un petit côté peut-être si vous avez des pages Instagram sur les endroits où vos propriétés sont localisées. Ça va vous permettre de créer de l'engagement en fait. Vous allez pouvoir mesurer tout ça, quel est l'engagement créé derrière vos publications. Si vous avez des clients qui sont venus chez vous, qui ont adoré l'endroit où ils sont venus en vacances dans votre propriété, les invités à suivre votre page Instagram ou les invités à suivre votre page sur les réseaux fera qu'ils vont vous suivre, ils vont voir les publications sur cet endroit qu'ils ont tant aimé et donc peut-être que le taux de fidélité sera aussi amélioré puisqu'ils auront envie de revenir chez vous. Donc ça c'est top. Le fait qu'on puisse publier à un seul endroit sur toutes les plateformes en même temps, ça c'est vraiment chouette aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités que Metricool offre et comment en fait elles peuvent servir des clients BookingSync. Comme tu le disais Sarah, du coup sur le code, n'hésitez pas à nous contacter soit nous, soit Metricool pour obtenir ce code et puis on vous expliquera comment installer l'application depuis votre code BookingSync. Donc voilà, je te remercie Sarah. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Si ça te paraît ? Vous avez dit tout très bien. Vous avez expliqué... La metriculture est bien donc ça c'est tout dit maintenant. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité de faire ce webinar. Et je m'excuse par ma prononciation mais bon, merci. merci beaucoup Sarah passez une bonne journée et à bientôt merci